Depuis 15 ans maintenant, le théâtre Talisman à Montréal s'est vertue à présenter du théâtre anglophone la plupart du temps. Je dirais la quasi-totalité du temps, ce sont des traductions de pièces écrites par des auteurs québécois. Marilyn Perrault, ça peut être Fabien Cloutier, ça peut être Michel Marc Bouchard, des traductions qui sont impeccables. Et c'est le cas avec ce texte de Sarah Bertiaume qui est mis en scène par Sophie L. Assal. Et la pièce s'intitule Antioch, et en français c'était Antioche, mais c'est du pareil au même. Alors Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour Einstein, merci de m'avoir accueilli. C'est une pièce qui met en scène deux femmes dans un espèce de conflit de personnalité, d'intergénéralité, mais raconte. Oui, encore, d'accord. Donc l'histoire, ça parle de deux personnages, comme vous avez dit, d'une maman qui s'appelle Inas et de sa fille qui s'appelle Lily, dans notre adaptation. Et en fait, ils ont de la misère à se parler à cause de leur perspective de vie vraiment contrastée. Pour expliquer, Inas, elle a dû quitter son pays à l'âge de 16 ans à cause d'une force oppressive, d'une violence qui existait dans son pays. Et sa fille Lily, en fait, elle est née et elle a grandi à l'Occident. Et au contraire de sa maman, elle veut aller en Syrie à cause d'une amie qu'elle s'est faite en ligne pour se battre pour une cause, en fait, pour la cause. Et donc, voilà, à la fin de l'histoire, il y a comme cette, on est dans un monde un peu surriel où le temps, l'histoire, le futur se rejoignent. Et Inas, quand elle a 16 ans, et Lily, quand elle a 16 ans, se retrouvent face à face. Et ils essaient de convaincre l'un et l'autre de ne pas faire le voyage. Et c'est vraiment un beau moment où ils se partagent leurs perspectives opposées. Et en fait, ils se connectent pour la première fois. Les murs se brisent et c'est vraiment touchant comme moment parce que c'est la première fois qu'ils se partagent leurs histoires et leurs sentiments. Et voilà. Arrive dans le décor Antigone. Oui, oui. Oui, elle est quand même très importante. Je ne l'ai même pas fait référence. Oui, Antigone, oui. Alors, cet archétype de la révolte adolescente qui existe dans cette histoire comme amie pour Lily, elle est là comme présence, omniprésence en fait, qui peut se connecter aux spectateurs ainsi qu'aux personnages. Et pour nous, en fait, comme nous, on a reçu ce personnage d'Antigone mythologique, elle arrive dans la vie d'une adolescente pour lui donner du courage dans les moments difficiles, pour les encourager à se questionner, à comprendre les forces oppressives qui existent dans leur vie, à les questionner en fait, à leur donner du courage. Donc, elle est là pour Lily dans cette histoire-là, mais on comprend aussi qu'elle a été là déjà pour… Elle a déjà été dans la vie d'Inas dans le passé aussi. Fait que c'est comme si, à travers le temps, elle visite chaque jeune fille pour lui donner du courage pour faire la révolte. Oui, c'est plus fantastique. Pardon? Vas-y, continue. Je vais juste ajouter aussi qu'Antigone, elle nous a donné l'opportunité en tant que symbole de rentrer aussi dans des mondes vraiment visuellement. Elle nous a fait évoquer des thèmes comme cette idée de cycle, cette idée que dans l'histoire jusqu'à maintenant, c'est comme si ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et quand est-ce qu'on va enfin avoir ce qu'on veut en fait? Quand est-ce qu'on va devoir arrêter de se battre pour des choses comme la liberté, comme ces idées-là alors? Il faut absolument parler de la production, Sophie. Vous êtes sur YouTube, vous avez tourné en électronique. Donc, on n'est pas dans une salle de théâtre. Évidemment, compte tenu de la pandémie, il faudra réinventer un certain nombre de choses, dont cette production. Parlez-moi un petit peu. Oui, donc, comme vous avez dit, pendant la pandémie, il y avait beaucoup de contraintes au niveau théâtral. Alors, comment est-ce qu'on peut encore faire notre art dans la pandémie? Bien sûr, l'idée de le faire à travers des modes numériques, c'est plus accessible. Et ça nous a donné plus d'opportunités d'explorer des choses. Alors, ce que nous, on voulait faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre un effet assez comme live. Comment est-ce qu'on peut donner cet effet à travers la numérique? Alors, on l'a fait de plusieurs façons. Une façon, c'est avec la technologie binaurale, alors avec le son. Alors, si vous écoutez cette pièce, j'encouragerais vraiment des écouteurs, parce que même sans visuel, on arrive à rentrer dans le monde à cause du fait qu'on se sent vraiment encadré par un son à la 360. Donc, c'est vraiment beau et touchant. Et le son a été conçu par Jesse Ash, l'artiste de Jesse Ash. Mais ceci dit, les visuels sont incroyables. En fait, c'est super ce que peut-être OKC Digital a pu faire. C'est juste deux personnes et ils nous ont ramenés, en fait, dans ce monde surréel, imaginaire. On va vraiment dans le désert à Antioch et c'est comme incroyable ce qu'ils ont fait. C'est vraiment beau et surréel et ça nous amène dans le rêve aussi. Alors, oui, et le processus a été vraiment intéressant parce qu'en tant qu'artiste de théâtre, j'ai vraiment l'habitude de prendre du temps, explorer les choses avec les comédiens. Mais on n'a pas eu beaucoup de temps ici. On a eu le temps d'une lecture. En fait, ça, c'est vraiment une lecture. Mais tout a dû être organisé avant que les artistes, les comédiens même, ont rentré dans la salle. C'est quand même intéressant de voir comment c'est vraiment différent. C'est plutôt la méthode de film que de théâtre. Mais je pense qu'on a pu faire des bonnes choses au niveau de la choréographie aussi, qui a été conçue par Roul Malès. Oui, et les trois comédiens, on a vraiment cherché pour ces comédiens et je pense qu'ils ont vraiment fait un merveilleux travail. Alors, on a Nora Gwesh, Mona Marabani et Kara Rebecca, qui jouent, Kara joue Antigone, Nora joue Inas et Mona joue Ili. Et au niveau de la conception, on a été aidé par Nadine Jaffar et Skander Sherif pour des recommandations culturelles et des recherches à ce niveau-là. Ça permet, quand on se sert de ce médium, des choses qu'on ne voit pas au théâtre habituellement, c'est-à-dire des gros plans, des plans inventés, si on veut. Vous me parliez tout à l'heure de, bon, vous avez exploré beaucoup visuellement. Vous êtes vous-même une artiste en art visuel. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font en sorte que la production est unique et on peut le voir sur YouTube. Alors, quelles sont les dates où on pourra voir cette production sur YouTube et est-ce que les gens devront débourser ou est-ce que c'est gratuit? Alors, c'est payez-ce que vous pouvez et les dates sont du 13 au 18 décembre. Alors, vous pouvez aller sur le site de Talisman et il y a un bouton qui dit acheter des billets. Mais c'est payez-ce que vous pouvez. Alors, Sophie, je trouve votre expérience, votre aventure formidable. C'est très excitant de penser qu'on peut, par exemple, projeter sur nos écrans de télévision cette pièce de théâtre sans se déplacer. Bon, avoir peur de la COVID et tout et tout. Mais je trouve votre expérience formidable. Talisman ferait vraiment un bon boulot. Et je vous souhaite beaucoup de succès et de continuité dans votre passion qu'est le théâtre et les arts visuels. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Winston. Merci beaucoup.